Hello tout le monde c'est Joe. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du BMAX B8 Plus. Un mini PC à moins de 400 euros qui embarque une puce qui était présente sur les PC portables haut de gamme il y a deux ans. Avec 24 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage extensible. Donc si ce mini PC vous intéresse, restez connecté. Ce BMAX B8 Plus m'a été envoyé par GeekBring pour que je puisse réaliser un test et donner mon avis. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer par le lien en description de la vidéo. Ça ne vous coûte pas plus cher et je touche une petite commission. Voici la boîte du mini PC de BMAX. A l'intérieur, on va retrouver le mini PC. Dans un premier temps sur le côté, on va retrouver aussi une alimentation. 19 volts, 2,5 ampères, 47,5 watts. On a aussi un câble HDMI et on a aussi un guide d'utilisateur, une plaque, un support et des petits vis. Voici le mini PC, il a un format classique, carré. On voit bien le logo BMAX. Selon l'inclinaison de la lumière par rapport au PC, on voit que ça fait un petit jeu de lumière. Des reflets, voilà, c'est sympathique. Après, quand il va être posé, de toute façon, ça va être fixe. Et ça continue de refléter de la lumière. Le boîtier est en plastique. Sur le côté gauche, on a des aérations, importants pour évacuer la chaleur. Et sur le côté droit aussi, des grilles là et d'autres aérations, comme de l'autre côté ici. A l'avant, on a un petit bouton de réinitialisation qu'il faut enfoncer avec un cure-dent. Un port casque 3,5 mm. Un USB 3.0 type C avec DisplayPort. 1.4 et Power Delivery. Deux ports USB 3.0 et un bouton Power. Au dos, on a deux ports HDMI 2.1. Deux ports USB 2.0. Un port Ethernet Gigabit. Et la prise propriétaire pour l'alimentation. Et enfin, en dessous de ce B8+, on a des sortes de patins dans les angles pour que le mini-PC adhère bien au sol, à la table sur laquelle il est posé. On peut aussi dévisser la plaque au dos. Donc après ouverture du mini-PC, on se rend compte qu'on a 512 Go de stockage de type SSD NVMe M.2. Mais on peut aussi ajouter du stockage 2,5 pouces SSD ou disque dur grâce à la B SATA. Le boîtier fait 12,5 cm par 11,2 par 4,4 de profondeur. On ne voit pas de barrette de RAM. La RAM est directement soudée à la carte mère. Donc pas besoin de la changer ou de l'upgrader. Mais on a déjà 24 Go de base. Le mini-PC dispose de Windows 11 Pro préintégrés. Donc il y a juste à faire les réglages habituels quand on démarre Windows 11 Pro. Et il y a une chose que j'ai bien appréciée, c'est qu'on peut terminer l'installation de Windows 11 Pro sur ce mini-PC sans mettre de compte Microsoft. Donc ça c'est plutôt cool. On peut utiliser le PC sans compte Microsoft. Et très facilement. Il n'y a pas besoin de faire de bidouilles ou quoi. Le système est déjà fait pour. Si vous n'aimez pas trop Windows, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez aussi installer des distributions Linux. Mais au moins vous êtes sûr, quand vous achetez le mini-PC, vous avez un système préinstallé. Ce BMAX B8 Plus est propulsé, comme j'ai dit en intro de la vidéo, par un processeur Intel i5-12600H de 12ème génération. C'est un processeur avec 12 coeurs, 16 threads, 18 MO de cache et il est cadencé jusqu'à 4,5 GHz au maximum. C'est couplé avec 24 Go de mémoire RAM LPDDR5-4400. Malheureusement, la RAM est soudée. Il ne sera pas possible de changer de barrette de RAM, d'augmenter la RAM, ni rien. En revanche, 24 Go de RAM, c'est quand même suffisant pour la majorité des utilisateurs, la majorité des usages à l'heure actuelle. Côté stockage, on a 512 Go de stockage SSD NVMe, donc c'est du SSD très rapide. J'ai testé les vitesses sur CrystalDiskMark et donc en lecture-écriture, on était aux alentours de 3500-3000 MHz par seconde. C'est une solution qui se montre rapide pour les tâches quotidiennes, la navigation web, les réseaux sociaux, les messageries, la bureautique, etc. Pour ces usages-là, vous n'aurez a priori aucun problème. J'ai fait des tests sur quelques benchmarks. C'est important sur les PC, ça vous permet de voir un peu où se situe le mini-PC, ses performances par rapport à d'autres appareils. Sur Cinebench 2024, j'ai obtenu en multicore 523. A titre de comparaison, une puce Apple M1 obtient le même score. Et en single-core, j'ai obtenu 100. Et une puce Apple M1 obtient 112. Sur PC Mark 10, j'ai obtenu 5449. Sur Geekbench 6, en single-core, j'ai obtenu 2140. Et en multicore, 8440. Sur Passmark Performance Test 11, j'ai obtenu 4159 points. J'ai de temps en temps vérifié ses températures. J'ai aussi vérifié ses températures en faisant des stress tests. Et en général, la plupart du temps, le processeur n'a pas une température très élevée. Elle est même beaucoup plus basse que la température maximale recommandée par Intel, c'est-à-dire 100 degrés. Intel recommande de ne pas dépasser 100 degrés avec ce processeur. Et même lorsque l'on lance un stress test, on se retrouve en dessous de 80 degrés. Alors, on pourrait penser que le ventilateur tourne à plein régime pour refroidir la puce. Mais ce n'est pas le cas. Le ventilateur est plutôt très discret. J'aurais même tendance à qualifier ce mini-PC de plutôt silencieux. Plutôt très silencieux, bien qu'il est quand même un ventilateur. Il y a toujours un petit léger bruit quand il se met en marche. Mais honnêtement, j'ai connu des mini-PC qui faisaient beaucoup plus de bruit que celui-là. Celui-là est plutôt très discret. Mais du coup, on peut se poser la question, non seulement le ventilateur ne se met pas trop en marche, pas très rapidement, sans faire beaucoup de bruit. Mais en plus, la puce se retrouve à des températures beaucoup plus basses que les maximales recommandées. Et pourtant, j'étais déjà en mode performance. Donc pourquoi avoir bridé ce mini-PC ? Parce qu'effectivement, le processeur ne fonctionne pas au maximum qu'il pourrait. Il est normalement capable de délivrer plus de puissance, ce qui devrait l'amener à chauffer un peu plus. Et à faire en sorte que les ventilateurs se mettent plus souvent en marche et fassent plus de bruit. Donc Bimax a tout simplement privilégié le silence, les températures basses, ce qui devrait procurer une plus grande durée de vie au processeur, mais ce au détriment des performances qui auraient pu être encore plus élevées. Alors ne vous inquiétez pas, il y a quand même de la puissance. Comme j'ai dit un petit peu avant, pour les tâches que j'ai énumérées, pas de soucis. J'ai été faire un petit tour dans le BIOS. Déjà, j'ai été surpris, je pensais que je me retrouverais avec 2-3 options, pas plus. Et finalement, il est plus riche que ça. Il y a plus de possibilités de réglage. Et en gros, le BIOS est plutôt fourni. Et il y a d'ailleurs des possibilités pour enlever certaines limitations du processeur. Augmenter la puissance, etc. Donc si vous avez envie de bidouiller pour augmenter un petit peu la puissance, les capacités, les performances, vous devriez pouvoir le faire en bidouillant. Pour la lecture vidéo, je n'ai pas trouvé de soucis particuliers. Ça m'a lu les fichiers 1080p, 4K et même 8K. Le seul problème que j'ai eu, c'est sur un des fichiers 8K, j'avais quelques artefacts. Mais comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la quasi-totalité des appareils que je teste ont le même problème avec ce fichier. Seule ma tour de PC puissante qui me sert pour faire les montages vidéo n'a pas ce souci-là. Mais elle fait beaucoup trop de bruit pour que je l'utilise pour regarder des films. Ça prend en charge les formats vidéo les plus utilisés. AV1, H.265, H.264, VP9, etc. Vous avez l'habitude. En revanche, pour les HDR, on est sur du Windows. Donc ça prend en charge HDR10, mais pas le Dolby Vision. Et donc on a un support du HDR, mais aussi du VRR. Alors je suis un petit peu en train de regarder du côté du Dolby Vision sur Windows en ce moment. Pour voir s'il n'y aurait pas moyen de bidouiller pour l'avoir. Mais ça me semble quand même un peu complexe. J'ai vu qu'il y avait un lecteur vidéo capable de faire du Dolby Vision. Mais je ne sais pas s'il le fait sur tous les appareils ou si c'est que certains. Ça me semble compliqué pour tous les appareils. Enfin bref, pour Windows, normalement c'est HDR10. Et même pour Linux. Alors du côté des formats audio cinéma, pas de souci. Vous pourrez avoir du Dolby Digital, Dolby Digital Plus. Du Dolby Atmos avec Core Dolby Digital Plus. Du 3 HD et du Dolby Atmos sans perte. Côté DTS, on a le DTS, le DTS HD et le DTS X. Donc nickel. J'ai testé aussi un petit peu les performances de ce mini PC pour des tâches créatives. En démarrant les logiciels et en regardant aussi avec des benchmarks. Et en jugeant par rapport à ses performances. Si vous voulez faire de la retouche photo occasionnelle, de la retouche photo pour vos vacances, les photos de famille, vous n'aurez pas de soucis avec ce mini PC. Si vous voulez avoir un usage plus professionnel de retouche photo, vous pourrez vous en sortir. Ça se fera très bien. La limite ça va être maintenant il y a beaucoup de tâches un peu lourdes en retouche photo qui nécessitent de l'intelligence artificielle. Et donc les temps de traitement pourraient être un peu long. Plus long que si vous aviez du matériel plus puissant, une carte graphique dédiée, etc. S'il y a des gens qui ont l'habitude de faire de la retouche photo régulièrement de manière professionnelle, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous serez capable de faire sur un mini PC de ce genre, personnellement ça ne me semble pas poser trop de problèmes. Le seul souci à mon avis c'est que ça sera beaucoup plus lent pour les traitements. Sinon pour du montage vidéo, pour faire du montage vidéo Full HD, c'est adapté. Vous pourrez faire vos montages. La timeline sera fluide. Les temps d'export ne seront pas trop longs. En revanche pour du 2K et de la 4K, on n'a pas de carte graphique dédiée. Donc ça limite tout de suite les possibilités. Mais vous pourrez faire vos montages 2K et 4K dessus. C'est juste que vous ne serez pas à l'aise. Et les temps d'export pourront être plutôt très longs, notamment pour la 4K. Si vraiment vous voulez être à l'aise, il faut augmenter le budget pour du montage vidéo 4K. Si en revanche vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez en plus pouvoir faire du montage 4K, il est capable. Mais personnellement je ne le recommande pas pour cet usage. Même s'il est capable. Il est possible de connecter jusqu'à 3 écrans en même temps en 4K à 60 images par seconde. 2 écrans sur les ports HDMI 2.1 et un écran sur le port USB type C. Donc pour travailler c'est plutôt cool. Sur ce mini PC BMAX on a une partie graphique Intel Iris Xe avec 80 unités d'exécution et cadencées jusqu'à 1,4 GHz. J'ai testé ce BMAX B8 Plus aussi pour les jeux vidéo. Et sans surprise il n'est pas recommandé pour les AAA récents. Oubliez la plupart des AAA de 2024. Ça ne sera pas fait pour. Ou alors en baissant beaucoup la définition et les détails. Par exemple pour le jeu Force Pokken, en Full HD c'est injouable. Et si on veut jouer il faudra beaucoup baisser la définition et mettre en réglage bas. Et même en baissant la définition et les réglages c'est très compliqué. J'ai testé d'autres jeux, d'autres AAA. Certains plus récents, certains moins récents. Des informations vont s'afficher à l'écran. N'hésitez pas à les regarder, à les consulter. Et parmi ces jeux j'ai aussi testé GTA V. Alors c'est un jeu qui commence à être ancien. C'est un vieux AAA qui a plus de 10 ans. Et lui va pouvoir sans problème tourner à plus de 100 images par seconde en Full HD. Vous pouvez augmenter en 2K mais il faudra baisser le nombre d'images par seconde. Mais ça restera très correct. Surtout si vous êtes plus habitué à jouer sur console. Donc ce n'est pas une machine gaming. En revanche ça peut dépanner pour des AAA qui ont 3, 4, 5, 6 ans. Voire plus. Mais beaucoup moins pour des AAA récents. Sauf ceux qui sont un petit peu moins gourmands. Ou ceux auxquels on peut vraiment baisser les détails de beaucoup. J'ai testé aussi l'aspect émulation de l'appareil. Sur la PS2 j'ai testé Wipeout Pulse. En 4K le jeu a été émulé à vitesse 100%. Donc au maximum. Ça permet de profiter de graphismes comme vous voyez à l'écran beaucoup plus fins que sur la PS2 d'origine. Vous ne me croyez pas, si si, rebranchez là, vous allez être choqué. Et j'ai testé aussi en 5K. Juste comme ça. Mais il y avait des chutes de framerate. Sur DBZ Budokai Tenkaichi 3 qui est un jeu plus gourmand. J'avais des très grosses chutes de framerate en 4K. Du coup je suis passé en 2K. 1440p. Et c'était parfait. Pas de problème. Sur la Gamecube j'ai testé Mario Sunshine. En 4K pas de soucis. Je précise, je fais juste les débuts des jeux. Pour Mario Sunshine je suis resté sur l'île principale. Dans le hub du jeu. Mais il est possible que dans les niveaux plus chargés. Il faille baisser la définition. Passer de 4K à 2K. Ce qui reste très bien. J'ai testé en 5K mais il y avait des grosses baisses de framerate. Sur Luigi's Mansion j'ai pu jouer en 4K sans problème. C'était parfaitement fluide lors des jeux. Il me semble que c'est possible que sur ce jeu il puisse avoir des légers ralentissements. Un petit manque de fluidité sur des cinématiques. Mais en jeu en 4K. En jouant. Le début du jeu ça passait nickel. Et la 5K bah on oublie. On reste en 4K. Sur PS3 j'ai testé Lord of Shadow 2 Castelvania. Et c'était ok en 1080p. Vitesse maximale. Pas de baisse de vitesse. Pas de ralentissement. Hormis les ralentissements qui sont de base dans le jeu. Pour Tekken 6 c'est la même chose. J'ai joué en Full HD 1080p. Pas de soucis là dessus. Et il est même possible de jouer à la Nintendo Switch. Alors bien sûr pour jouer avec un émulateur sur la Nintendo Switch. Il faut que vous possédiez déjà le jeu. Parce que sinon Nintendo il va pas être content. Nintendo n'aime pas trop qu'on joue à ses jeux Switch sur émulateur. J'ai testé deux jeux. Un jeu 3D, un jeu 2D. Pour Mario Odyssey j'ai pu jouer en 1080p. Pas de soucis. J'ai baissé les détails. Et c'était nickel. Le jeu 2D que j'ai testé c'est Hollow Knight. C'est un jeu 1D. C'est moins gourmand. C'est très joli mais moins gourmand. J'ai pu monter la définition jusqu'en 4K. Il n'y a pas eu de ralentissement. Pas de problème de musique, de saccade ni rien. Donc ok de ce côté là. Du côté de la connectivité, nous avons du Wi-Fi 5. Double bande, 2,4 et 5 GHz. Malheureusement j'ai pas trouvé le Wi-Fi très rapide. Au maximum je tournais aux alentours de 250 Mbps. Ça permet de regarder des streamings. Ça permet même de faire du cloud gaming. Mais là où sur une box TV on peut s'en contenter facilement. Parce qu'on va regarder justement des streamings, des trucs comme ça qui nécessitent beaucoup moins de débit. Sur un PC ça peut être un petit peu plus chiant. On fait des téléchargements aussi régulièrement. Et même pour les ouvertures des pages internet, on veut avoir le maximum de vitesse. Et bien du coup là on sera un petit peu limité. 250 Mbps c'est suffisant pour de nombreuses tâches. Mais c'est pas le maximum qu'on pourrait avoir pour du téléchargement ou pour de la navigation web. Le mieux c'est de connecter le mini PC avec un câble Ethernet. On a du gigabit, 1000 Mbps. De ce côté là c'est nickel. Certains mini PC embarquent plus. Mais c'est clairement suffisant. D'autant plus que pas grand monde a chez lui un réseau capable de délivrer des vitesses plus élevées. Sinon pour connecter des périphériques, des manettes, des enceintes, des écouteurs, etc. On a du Bluetooth 5.0. C'est pas la norme la plus récente. Mais ça suffira bien souvent. Notamment pour une manette, pas de soucis. En conclusion je peux recommander ce mini PC pour des personnes qui cherchent à faire de la bureautique. Des tâches quotidiennes que l'on peut faire sur un ordinateur. L'envoi et la réception de mail. Les messageries, les réseaux sociaux, les trucs comme ça quoi. Pour la lecture vidéo et audio ça passe bien. Mais le mieux c'est quand même une box TV. Mais si vous voulez un appareil qui peut vous remplir les deux usages. Ce mini PC peut très bien le faire. D'autant plus qu'il fait pas trop de bruit. Si vous êtes un créatif, vous pourrez aussi vous servir de ce mini PC. Pour de la retouche photo, vous devriez trouver votre bonheur. La limite ça peut être si vous utilisez des tâches gourmandes. Des tâches nécessitantes de l'intelligence artificielle. Des gros traitements. Mais hormis cela, vous devriez pouvoir vous en sortir. Pour du montage vidéo, c'est un petit peu plus compliqué à évaluer. Alors pour du Full HD, vous devriez vous en sortir. Vient la question du 2K et du 4K. En général on conseille d'avoir une carte graphique dédiée. Mais ça n'empêche que vous pourrez quand même faire du montage vidéo 2K et 4K sur ce mini PC. En revanche, vous ne serez pas large. Et les temps d'export pourront être assez élevés. Mais si vous êtes patient, que vous n'avez pas trop d'argent à mettre, ça peut être envisageable de le faire. Et pour des vidéos de type TikTok, YouTube Shorts, Reels, a priori pas de problème. Vous pouvez le faire sur un smartphone. Et donc sur ce mini PC, pas de soucis. Ce mini PC n'est pas cher. Le mini PC est plutôt silencieux. C'est agréable. Au niveau des défauts, je trouve qu'ils ont quand même trop limité la puce. qui aurait pu délivrer plus de puissance. Et le Wi-Fi n'est franchement pas rapide. La RAM qui est soudée, c'est dommage. D'ici quelques années, vous ne pourrez pas l'upgrader. Si elle tombe en panne, c'est compliqué. En revanche, à l'heure actuelle, 24 Go, vous êtes bien. Pour la majorité des usages. Pour des tâches quotidiennes, pas de soucis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du BMAX B8+. Ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins bien. En attendant, portez-vous bien. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501